Supravox, c'est un retour ? Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous un peu pourquoi et quels sont les modèles qui vont être sur le devant de la scène ? Alors pourquoi ? D'abord c'est une marque mythique, culte, qui date du milieu des années 40, qui a toujours été française, qui a connu des difficultés ces dernières années et que nous avons décidé de racheter avec mes associés et donc de relancer, redynamiser cette marque, cette superbe marque qui a toujours produit des haut-parleurs depuis les années 40 mais qui ces dernières années n'a pas forcément eu les moyens de ses ambitions. Donc l'idée c'est d'une part de remonter la qualité des références existantes au catalogue et puis bien évidemment de relancer les nouveaux produits et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes présents donc à Munich avec notamment cette enceinte qui est un modèle pour ce qui concerne la caisse un modèle classique de chez Supravox mais dans lequel nous avons monté un tout nouveau modèle que nous appelons le 215 héritage donc pour les connaisseurs de la marque le HP 215 c'est le HP mythique des années 60 qui équipait les boules de l'ORTF par exemple et donc qui a évolué au fil du temps, qui s'est modernisé et donc nous sommes revenus un petit peu aux sources avec donc un haut-parleur bicône comme le haut-parleur d'origine avec une membrane très fine, beaucoup plus fine que les HP plus modernes et un moteur alnico donc une terre rare de forte dimension ce qui permet de générer un flux magnétique très important ce qui lui permet une bande passante très large ça lui permet malgré le petit bicône de monter très haut en fréquence donc ne nécessite pas l'apport d'un tweeter ce qui permet évidemment l'avantage du large bande qui est un peu le principe sur lequel Supravox est connu historiquement depuis très longtemps c'est justement le HP large bande donc il ne nécessite pas de filtre ce qui permet d'obtenir un son sans rotation de phase sans la complexité d'un filtre un son plus direct avec une grande profondeur de champ etc la membrane en papier qui est utilisée est une membrane on est revenu sur les membranes très légères et historiques on a retrouvé le fabricant qui fabriquait les membranes pour Supravox dans les années 50 et 60 et il nous a refait la même membrane donc avec une bobine de 25 et non pas de 35 comme sur les derniers modèles ce qui lui permet là encore de monter plus dans les hautes fréquences et surtout l'ensemble de l'équipage mobile du coup est très léger ce qui permet associer au moteur alnico puissant une vivacité et une vie et une transparence exceptionnelle on est dans une logique basse réflexe ? non c'est une logique TQWT donc ce qu'on appelle un quart d'onde et les évents qu'on voit sur le côté ? le quart d'onde est donc une expansion un système une espèce de charge pavillon arrière on peut dire en quelque sorte avec évidemment des basses réflexes des ouvertures sur les côtés pour laisser sortir les fréquences graves l'enceinte est disponible ? oui l'enceinte est disponible on en a quelques-unes en stock tout à fait différentes finitions ? oui on a cette finition donc claire en ronce de noyer et puis la finition plus traditionnelle en walnut en noyer donc avec des caches évidemment aimantées sur la façade et donc ce HP la paire de HP avec le haut-parleur alnico sera vendue 4700 euros à TTC la paire là où la baïa traditionnelle avec le moteur ferrite est plutôt à 3200 euros à TTC la paire